La censure chinoise est hors de contrôle. Elle censure même sa propre mascotte olympique. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous vous connectez, en particulier pour examiner des sujets controversés, vous devez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Les Jeux olympiques sont presque terminés, je sais. Je suis triste aussi. Et le Parti communiste chinois aussi. Bientôt, ils ne pourront plus dissimuler toutes les mauvaises choses qu'ils font avec la beauté de la neige artificielle. En parlant de neige artificielle, n'oubliez pas de vous procurer votre t-shirt célébrant les Jeux olympiques de Pékin et leur fausse neige, mais vrai génocide. Disponible exclusivement sur chinauncensored.tv slash merchandise. Les Jeux olympiques de Pékin ont été un peu ternes pendant le Covid. Il est plus difficile pour le Parti communiste chinois d'impressionner le monde lorsque les gens continuent d'utiliser le mot « dystopique » pour décrire les Jeux. Je veux dire, qu'est-ce qui ressemble à un paysage d'enfer dystopique ? Sauf tout ? Et quand le régime chinois se donne la peine de construire des robots pour faire à manger pour tout le monde aux Jeux olympiques, les gens appellent ça « dystopique » aussi. Et pire encore, ils se plaignent que la nourriture robotisée n'a pas bon goût. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, ne pouvait pas laisser passer cela. Ils ont donc écrit tout un article de propagande sur la qualité de la nourriture aux Jeux olympiques. Bien que quelqu'un veuille dire au Global Times que si un athlète dit qu'il a mangé 200 raviolis parce que c'est la seule chose qui est toujours bonne, ce n'est pas un compliment sur la qualité globale de la nourriture. En tout cas, il semble que les journalistes occidentaux qui se plaignent de la nourriture doivent s'asseoir, se détendre et faire une autre quarantaine. Comment pouvez-vous regarder ça et qualifier les Jeux olympiques de dystopiques ? Mais dans ce déficit de puissances douces, un point positif demeure. Le parti communiste chinois a décroché l'or avec sa mascotte olympique. Non, je ne parle pas d'Aileen Gu, la skieuse sino-américaine, qui a remporté une médaille d'or pour la Chine. Au début, il semblait que Gu allait être la chérie des Jeux olympiques, avec ses talents athlétiques, sa médaille d'or, et sa capacité à manger des petits pains cuits à la vapeur et à engloutir des raviolis. Mais ensuite, elle a été censurée. Cela s'est produit après que Gu a affirmé que n'importe qui pouvait télécharger un VPN pour contourner la censure d'Internet en Chine. Ce qui n'est pas vrai. Les VPN ne sont pas disponibles sur les boutiques d'applications chinoises, et des personnes ont été arrêtées pour les avoir utilisées. Cela a donc déclenché une discussion sur le privilège de classe sur Internet chinois, ce que le Parti communiste chinois n'aime pas. Ils ont donc censuré les images du commentaire Instagram de Gu, ainsi que les discussions sur le problème. Oui, le régime chinois a censuré la défense de Gu contre la censure chinoise. Ce dont le régime chinois a besoin, c'est une victoire de la puissance douce. Et ils en ont trouvé une, d'une manière grande et moelleuse. Entrez Bing Duen Duen, la mascotte officielle des Jeux olympiques de Pékin, avec son propre engouement. Bing Duen Duen est un panda géant de l'espace extra-atmosphérique du futur portant une combinaison spatiale incrustée de glace. N'y pense pas trop fort. Bing signifie glace et Duen Duen est un surnom pour un enfant rond et potelé, donc on pourrait dire que son nom est un peu comme ravioli glacé. Non, Aileen, c'est un ravioli métaphorique. Ne l'avalez pas. Maintenant, il est logique que la Chine utilise un panda géant comme mascotte olympique. Même si les pandas sont grands, gros et stupides. Je ne comprends pas comment quelqu'un trouve ces boules de poils paresseuses mignonnes. Bien sûr, quand un panda géant s'endort dans un arbre aux eaux nationales, c'est adorable. Quand je fais ça, c'est une offense. Mais la plupart des gens pensent à tort que les pandas sont adorables. Ainsi, le parti communiste chinois est en mesure de faire de leur prétendue gentillesse une arme pour beaucoup de propagande sur les pandas. Ils possèdent littéralement tous les pandas géants du monde. Le régime chinois loue des pandas à d'autres pays, qui doivent payer un million de dollars par an à la Chine, avec des contrats de 10 ans, et payer un supplément si les pandas ont des petits. Bien sûr, les pays paient uniquement parce que les pandas rapportent beaucoup d'argent aux eaux, tant en visite qu'en marchandise. Ce qui signifie que le parti communiste chinois peut également menacer de retirer les pandas des pays pour avoir fait des choses qui les irritent. Comme une rencontre avec le Dalai Lama. Alors, pourquoi avons-nous donné les Jeux olympiques à un régime autoritaire qui agit encore comme ça ? Ah oui, parce que le comité international olympique est totalement acheté par le parti communiste chinois. Quoi qu'il en soit, la mascotte olympique Bing Dwen Dwen n'était qu'un autre parmi une longue lignée d'agents de propagande panda. Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se taire. Plus après la pause. Bienvenue. Bing Dwen Dwen est peut-être à la mode maintenant. Mais quand il a fait ses débuts en 2019, les gens pensaient que c'était moche. Comme, d'une laideur sans pareil. Un, panda surgelé. Et une, boule de sésame dont la garniture s'échappe. Bien sûr, raviolis glacés ici semblent en quelque sorte devoir vous mettre en quarantaine. Mais cela pourrait être pire. Voici Shue Rong Rong, la mascotte des Jeux paralympiques, qui ressemble à une lanterne chinoise anthropomorphe qui vous poursuit dans un restaurant chinois dans vos cauchemars. Et en parlant de cauchemars, ne parlons même pas de ce que les Britanniques ont fait avec leurs mascottes olympiques et paralympiques en 2012. C'est vraiment terrifiant. Vous pouvez donc comprendre pourquoi les Jeux olympiques de Pékin exploitent Bing Dwen Dwen à sa juste valeur. Voici Bing Dwen Dwen qui balaie la neige. Ici, il fait un concours de danse. Ici, il documente une future demande d'indemnisation des accidents du travail. Mais il y a des questions quant à savoir si l'engouement pour Bing Dwen Dwen était biologique ou fabriqué. Bing Dwen Dwen a une armée de comptes gouvernementaux chinois qui alimente son ascension virale. Près de 20% des comptes envoyant 30 000 tweets sur « Bing Dwen Dwen » ont été créés le mois dernier. 15% supplémentaires ont été lancés l'année dernière. Mais même si cela a commencé comme un faux engouement, c'est bien réel maintenant. Alors que les gens essaient de récupérer tous les produits Bing Dwen Dwen disponibles. La police punit les commerçants chinois pour avoir encaissé en revendant des poupées rares de la mascotte olympique Bing Dwen Dwen jusqu'à dix fois le prix de détail. Un magasin a même fabriqué une poupée Bing Dwen Dwen incrustée de diamants. Enfin, la Chine remporte l'or olympique de la puissance douce. Littéralement, parce qu'il y a des lingots d'or avec Bing Dwen Dwen dessus. Et vous pouvez même acheter des NFT Bing Dwen Dwen. Voici un NFT de patinage artistique Bing Dwen Dwen. Et le snowboard. Et faire du biathlon. Ouais, celui-ci est un peu trop réel. Donc tout allait très bien. Jusqu'à ce que Bing Dwen Dwen ouvre la bouche et parle. Dans un clip de CCTV géré par l'État, Bing Dwen Dwen ne ressemblait pas tout à fait à ce que les gens imaginaient. Cela ressemblait essentiellement à un vieil oncle chinois avec un accent rouillé. Imaginez si Mickey Mouse parlait comme Jet Clampette des Beverly Hillbillies. Les Chinois n'aimaient pas ça. Et alors que de plus en plus de gens se plaignaient de la façon dont entendre parler Bing Dwen Dwen brisait leurs illusions, les autorités chinoises sont intervenues et ont fait ce qu'elles font le mieux. Tout censuré. Quelques heures plus tard, les censeurs chinois sont entrés en action et ont supprimé le hashtag Bing Dwen Dwen à parler, de Twitter, ainsi que la plateforme de médias sociaux Weibo. Ils ont également extrait tous les clips de l'interview d'Internet en Chine. Et les médias d'État chinois ont affirmé que le Bing Dwen Dwen qui a été interviewé par les médias d'État chinois était un imposteur. Les médias publics chinois ont également confirmé que Bing Dwen Dwen était neutre en matière de genre, ne pouvait pas parler et ne pouvait faire que des « bruits de babillages ». Je dis, pourquoi laisser Bing Dwen Dwen faire des bruits de babillages ? Pourquoi ne pas simplement lui enlever la bouche ? Alors personne ne s'attendra à ce qu'il parle. Qu'est-ce que c'est, Shelley ? Ce n'est pas grave, je le reprends. Bing Dwen Dwen sans bouche est encore plus horrible. Mais arrêtons-nous une minute et réfléchissons à quel point cette histoire est ridicule. Les médias d'État chinois ont fait la promotion de Bing Dwen Dwen. Ensuite, ils ont fait une interview avec lui qui a endommagé son image. Alors les autorités chinoises sont intervenues et ont censuré leur propre mascotte olympique pour dissimuler leurs erreurs. Comportement tout à fait normal. Mais maintenant que Bing Dwen Dwen ne peut plus parler, le régime chinois peut recommencer à en tirer des centaines de millions de dollars et l'utiliser pour une propagande réconfortante. Comme cette histoire sur la façon dont un bénévole des Jeux olympiques au centre de biathlon dessine Bing Dwen Dwen sur des masques faciaux comme cadeau aux journalistes étrangers. Cela semble doux. Jetons un coup d'œil à ces masques. Oui, en tant que journaliste étranger en Chine, j'apprécierais moi aussi un masque représentant un panda de l'espace pointant une arme sur moi. Merci, je chérirais ce souvenir des Jeux olympiques pas du tout dystopiques. Mais comme le parti communiste chinois continue de prendre le train Bing Dwen Dwen, il y a un réel danger pour eux. Et si Bing Dwen Dwen devenait trop populaire, plus populaire que le parti communiste, eh bien, qui sait ce qui pourrait arriver ensuite. Comme le suggère ce compte Twitter très réputé, Bing Dwen Dwen pourrait s'en prendre au dirigeant chinois Xi Jinping. Pour ma part, je souhaite la bienvenue à notre nouveau suzerain ravioli glacé. Je veux dire, le visage de Bing Dwen Dwen a été écrit sur les cieux d'en haut. Mandat du ciel confirmé. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Parce que si vous voulez accéder à Internet sans être constamment surveillé ou censuré par votre gouvernement, vous devez cacher votre activité Internet avec un VPN, comme Surfshark. Et oui, il est disponible dans l'App Store. Mais pas pendant que vous êtes en Chine. Avec la protection contre les fuites IP et DNS de Surfshark, le gouvernement ne peut pas dire d'où vous vous connectez réellement, et votre fournisseur de services Internet ne le peut pas non plus. Surfshark vous protège également en ne conservant aucun journal de ce que vous faites en ligne, que ce soit sur votre téléphone mobile, votre tablette ou votre ordinateur. Et en passant, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez avec un seul compte. Alors essayez Surfshark. Ils ont une offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com slash uncensored et utilisez le code uncensored. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée. Sous-titrage ST' 501